Ah, salut, salut mes petits poulets. Alors oui, je sais, ça a l'air bizarre ce que je suis en train de faire, mais c'est un bizarre contrôlé. Ta-da ! Oui, Prési Picasso. Alors je sais, mes petits poulets, c'est magnifique cette œuvre. Alors je l'ai appelée, qui s'appelle l'Orio, cœur sur neige. Alors ouais, je sais, je ne suis pas le seul artiste au monde à faire des œuvres sur neige. Mais ça ne va pas t'empêcher de t'abonner à notre chaîne YouTube quand même. Ah ben voilà. Bon, parlons de cet artiste. Bah oui, au Canada, Kim Asmussen a trouvé le moyen de s'occuper durant le confinement. Cet ancien directeur d'école crée des œuvres d'art géantes dans les champs enneigés et sur les lacs gelés. Elle fait ça tout simplement en marchant avec des raquettes. Un moyen de transport qui facilite les déplacements à pied sur la neige. Et vu du ciel, le résultat est vraiment pas mal. En tout cas, eux ne vont pas fondre comme neige au soleil. Ce sont nos trois maudits jours. Trois mots pour une actualité. Fraîche. Oh non, 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 non. Comment c'est quoi mes petits poulets ? C'est quoi ce froid de haut ? C'est vrai qu'avec la vague de froid annoncés ces prochains jours en Belgique, comment dire, les parents sont un peu plus nerveux. De la neige ! Euh, pas, on n'a pas encore démarré, ça va aller. Heureusement, pour éviter des glissades imprévues, on étendit sel de déneigement sur les routes. Et pour savoir mes petits poulets d'où vient ce sel, on va partir dans la zone d'une ancienne mer disparue, le Sechtheim. Ce gisement de sel se trouve ici, des Pays-Bas au Danemark en passant par l'Allemagne. En disparaissant il y a plusieurs millions d'années, cette mer a laissé derrière elle une immense réserve de sel cristallisé. Et c'est dans ces anciennes mines que notre pays vient habituellement s'approvisionner. Une bonne réserve qui permettra de tenir tout l'hiver. Et surtout, qui empêchera tes parents de glisser sur la route, si tu vois ce que je veux dire. Sel de déneigement était l'un des mots du jour. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord du vol 712-14. Sachez qu'il y aura peut-être des perturbations puisqu'une fusée va décoller de notre avion. Oui, c'est fou cette histoire. Et pourtant, c'est complètement vrai. Au mois de janvier dernier, la société Virgin Orbit a réussi à lancer une fusée qui contenait des satellites depuis un avion de ligne. Mais je te rassure, sans les passagers. Et si l'exploit est à relever, la technique existe pourtant depuis pas mal de temps. Là, ils ont lancé 10 satellites simultanément, dans des CubeSat, c'est des tout petits satellites en forme de cube. Et sinon, on le fait depuis au moins 30 ans. Depuis les années 1990, on lance ça. L'avantage de la technique du ventre de l'avion, c'est de profiter de sa vitesse. 850 km heure. Et surtout, de sa hauteur, puisqu'il est situé à 12 km de haut, ce qui fait qu'il est plus près de l'espace et donc qu'on économise pas mal d'argent. Plus besoin donc de bases de lancement ni d'étages propulseurs de fusées. Fini les grosses bases spatiales et les lancements spectaculaires pleins de feu et de fumée partout, on va pouvoir lancer des satellites depuis un avion. Donc en effet, on pourrait dire que toutes les fusées, on va les lancer depuis un avion. Le problème, c'est que ces fusées sont 16 mètres de long. Ce qui fait qu'ils ne peuvent transporter qu'une masse de 300 à 500 kg. Donc ils ne pourront transporter que des petits satellites et jamais des êtres humains dans l'espace. Ah ok, c'est réservé aux petits satellites. Mais attention, c'est pas parce qu'ils sont rikiki qu'ils ne sont pas importants. Les sat-cubes, comme on les appelle, ce sont notamment les satellites qui s'occupent de la météo. Ils sont donc très utiles. Et le succès de ce lancement a donné des idées à la société Virgin Orbit. Elle va envoyer 24 fusées de la sorte par an. Voilà pourquoi fusée avion était l'un des mots du jour. Non mais franchement, c'est fou ce qui se passe. Tout le monde copie tout le monde. Mais non, je ne copie pas. Mais non. Je rends hommage à mon idole. Guillaume. Comment ça, qui ça, Guillaume ? Guillaume. Mais enfin, je te dis, le gars qui fait des vidéos marrantes sur YouTube. Tu vois pas ? Ah bon ? Il te fait pas rire ? Pourtant, il est rigolo, hein ? Si, si, si. Il est marrant, tu sais. Et oui, c'est vrai que quand on admire un YouTuber ou un personnage de série, on a un peu envie de faire comme lui. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la série Le Jeu de la Dame qui a fait décoller les ventes de jeux d'échecs mis à vouloir faire comme le personnage principal de la série Netflix. Du coup, moi, je me demandais quel personnage de série ou quel YouTuber as-tu envie d'imiter ? Il y a un YouTuber qui s'appelle Nico qui fait des jeux. Et en fait, ce qui m'a inspirée, c'est qu'il fait des modèles 3D. Du coup, j'ai installé une application sur l'ordinateur pour faire des modèles 3D. J'essaye d'apprendre. C'est un YouTuber qui s'appelle ZHC. C'est un YouTuber anglais. Et alors, il customise des trucs fous, parfois. Et ça m'a donné envie de dessiner. Je n'ai pas encore customisé vraiment d'objets, mais j'aimerais bien... Mes parents sont d'accord que je customise une cabane, mais je ne pense pas encore que j'ai le niveau. C'est Ninja Warrior. Il y a un parcours où il y a plusieurs gens qui doivent essayer de le franchir. Il y en a, ils font des choses incroyables. et moi, ça m'influence. Donc, parfois, quand je regarde un mur, j'essaye de le franchir et c'est drôle, quoi. Il s'appelle Mister Beast et il gagne de l'argent. Et après, il la donne aux pauvres ou alors il fait des concours. J'ai regardé une série qui s'appelle Olivier et Tom. Et alors après, c'est deux garçons qui jouent au foot. Et il y a plusieurs équipes et ils s'affrontent. Et après, j'ai voulu essayer de faire du foot et j'ai bien aimé et maintenant, je suis en club de foot. Moi aussi, je rêvais de jouer au foot comme Olivier et Tom. Sauf que ça n'a pas très bien marché. Merci aux élèves de 6e de l'école Le Chemin des Enfants à Chaumont-Gistou. Et on note, idole dans notre liste des mots de jour. Alors, mes petits poulet du côté de la météo, froid plus froid égal froid froid comme dans ton congélateur fois mille. Heureusement, Élise, notre star de la météo du jour m'a dit, Présy, t'inquiète pas. Bah oui, gros manteau, gros pull, gros écharpe, gros bonnet, gros gant. C'est pas Copacabana ici, bah oui, mais c'est Copacabanniversaire. Clara et Lionel, bah oui, hé, mes petits poulet, Copacabanniversaire. Ce qui est bien avec la fin d'une vidéo, c'est que c'est toujours le bon moment pour se poser les bonnes questions. Du genre, est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne YouTube ? Hé là, rigole pas, rigole pas, la question est très sérieuse. Est-ce que tu as envie de rater une de nos prochaines publications ? Non ? Bah voilà, c'est pour ça qu'il faut t'abonner à notre chaîne. Regarde, clique, regarde, clique. Ah, t'as entendu ? Voilà, t'es abonné, t'es abonné, c'est génial. Merci, je te remercie infiniment.